Bruxelles est surnommée la capitale de l'Europe, car c'est ici que se trouve le Parlement européen. Dans cette ville de 1,2 million d'habitants, vivent 5 000 diplomates et des personnes venant de différents pays d'Europe et du monde entier. Cela fait de Bruxelles la deuxième ville la plus cosmopolite du monde. Ricardo Pereira, missionnaire originaire du Brésil, est venu à Bruxelles pour être le pasteur d'une congrégation traditionnelle de la langue portugaise. Il s'est rapidement rendu compte qu'une grande partie de la population de la ville n'était pas prise en compte. L'un des plus grands défis missionnaires auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui est l'augmentation de la population laïque et post-chrétienne. Face à cela, Ricardo s'est senti investi de la grande charge qui consiste à les atteindre avec le message adventiste. Il savait que le seul moyen d'y parvenir était d'essayer quelque chose de différent. Il a commencé par implanter une église de langue portugaise. Ricardo s'est associé au Global Mission Center pour la mission séculière et post-chrétienne, pour mieux comprendre les personnes laïques et post-chrétiennes, afin de leur permettre de vivre une véritable expérience avec Dieu. Anna-Louisa, une portugaise, est conseillère de mode et vit en Belgique depuis 18 ans. Bien qu'elle ait des amies et une carrière, elle se sentait seule dans cette grande ville. Anna-Louisa a été invitée à l'église par une amie et a donc accepté de s'y rendre. Et j'étais très surprise en fait de la façon que j'étais accueillie, que j'étais reçue. Je n'ai jamais vu ça nulle part en fait. Je me suis sentie tellement aimée. Les gens me prenaient dans les bras. Je ne sais pas vous expliquer, mais j'étais tellement émue. C'était une personne ordinaire qui n'allait jamais à l'église. Elle ne lisait jamais la Bible, elle ne priait jamais. Et maintenant, elle est venue, elle s'est fait des amies. Elle aime ce que nous faisons. Elle fait désormais partie de la famille. Depuis qu'Anna-Louisa a commencé à venir il y a plus d'un an, sa vie a été transformée. Elle ne se sent plus seule et a commencé à prier pour la première fois depuis l'âge de 7 ans. Anna-Louisa a ouvert son cœur à Jésus et se prépare maintenant au baptême. Il y en a d'autres comme elle qui ont connu l'amour de Jésus grâce à cette implantation d'église. Alors que cette implantation d'église se tourne vers l'avenir, elle continuera à travailler en partenariat avec le Global Mission Center pour la mission séculière et post-chrétienne. Leur prière pour cette année est de commencer une congrégation anglophone pour répondre à l'un des plus grands défis de la ville. Bruxelles est un creuset de culture et de langue, et l'anglais est parlé par plus d'un demi-million de personnes. Ricardo a sollicité le soutien d'Eliseur Oliveira, un volontaire adventiste qu'il a recruté. Celui-ci s'installera avec sa femme à Bruxelles après avoir travaillé comme aumônier à Washington DC. Nous vous invitons à prier alors que le Global Mission pour la mission séculière et post-chrétienne continue à soutenir l'implantation d'une église à Bruxelles et lance une congrégation anglophone. Priez pour que Dieu touche le cœur de ceux qui ne le connaissent pas. En regardant ces défis, souvenons-nous qu'ils sont aussi ceux de Dieu, qui a un plan dans lequel nous sommes invités à participer avec Lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada